Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer. A la une ce mercredi, ces révélations du canard enchaîné. Le parquet de Basse-Terre a ouvert une enquête préliminaire. Les investigations portent sur des dotations accordées par la région Guadeloupe à Respire Plus. Cette usine fabriquait des masques chirurgicaux. La justice soupçonne des détournements de fonds publics et un financement occulte de campagne électorale. Le président de la région dément. Restons en Guadeloupe, à nouveau confinés depuis hier. Pendant trois semaines, de nouvelles règles s'appliquent. Sur les plages, l'accès est autorisé pour les activités sportives. Rémi Defrance, Christian Danquin. En ce premier jour de confinement, la plage de Saint-Anne est particulièrement calme. Peu de gens et surtout aucune serviette est allée sur le sable. Assis, une. Non, non, je viens de faire des longueurs, donc je m'entraîne un petit peu. Et puis là, j'ai un bouquin. Les consignes sont donc plutôt bien respectées. Sur la plage, on bouge. Je fais une marche et après je viens marcher dans l'eau, je fais des mouvements dans l'eau. Dans l'eau, les gens nagent, marchent, font de l'exercice. La base nautique de la commune qui propose de nombreuses activités fait le plein et surtout des heureux, comme ces collégiens. On utilise la base nautique et la plage de Saint-Anne pour faire nos activités sportives, pour faire nos cours d'EPS. Donc c'est un lieu de passage dans un premier temps et puis on est très rapidement sur l'eau. Ces mesures ne sont pas sans conséquences et il n'est pas toujours aisé de s'y adapter. Ça nous a toujours posé un problème déjà dans toute la partie protocole où on est vraiment très strict et ça, ça nous donne du fil à roteur. Avec les nouvelles restrictions, ça complexifie encore davantage le fonctionnement de la base. Malgré le peu de fréquentation de la plage, les surveillants de Béniades sont attentifs, d'autant que tout le monde est dans l'eau. Il n'y a pas de gens qui stagnent sur la plage, qui s'installent, qui bronzent. C'est assez respecté quand même pour l'instant. Et ces nouvelles mesures de confinement seront en vigueur jusqu'au 18 mai inclus. Direction Wallis et Futuna, où 50% de la population vaccinable a reçu une première dose de Moderna. Pour convaincre les plus réticents, un médecin wallisien installé en Nouvelle-Calédonie prête main forte aux équipes locales. Casey Wechop. Il a quitté son île d'adoption pour apporter son aide sur celle où il a grandi. Jean-Marie Papilliot est de retour à Wallis pour quelques jours. Un voyage pour sensibiliser et informer les habitants souvent réticents sur le vaccin anti-Covid. Au domicile de ce couple âgé, l'homme est vacciné mais son épouse estime ne pas pouvoir le faire car elle souffre de divers problèmes de santé. Il ne faut pas craindre le vaccin parce que vous êtes malade. Au contraire, ce sont des personnes comme vous, avec plusieurs pathologies, qui doivent se faire vacciner pour vous protéger. Car si la maladie se répand de plus en plus sur le territoire, ce sont des personnes comme vous qui auront de gros problèmes de santé. La rencontre avec le médecin l'aura fait changer d'avis. Je n'étais pas encore décidé à me faire vacciner tout simplement parce que je n'étais pas encore suffisamment informé par un médecin surtout. Informé sur le vaccin, voilà tout l'ange du déplacement de Jean-Marie Papilliot. Dans des zones souvent reculées, en tant qu'enfant du pays et médecin, il parvient à conseiller la population. J'ai vu les infos, j'ai entendu que c'est une maladie grave, donc je suis content que les médecins viennent aujourd'hui pour le rappel. Et le plus, c'est qu'il y a un médecin walisien parmi eux. Le fait que je sois présent, c'est un petit plus au niveau accueil, au niveau échange. Mais au niveau de la compétence, ils savent que ce qu'on leur fait, c'est ce qui est vrai pour leur santé. Docteur Papilliot poursuit sa route sur les îles de Walis et Futuna, avant de regagner la Nouvelle-Calédonie d'ici la fin de semaine. Ils étaient 90 et sont désormais 127. En Nouvelle-Calédonie, des agriculteurs choisissent la production bio. Parmi les nouveaux certifiés, ce producteur spécialisé dans les arbres fruitiers. Caroline Antichmartin, David Sigal. Sur ce terrain vallonné situé à la fois, Ben pratique une agriculture associée. Le principe, chaque plante rend service à sa voisine et vice-versa. Exemple, ce chou canaque aux mille et une vertus. Il nous sert à manger, nous déjà, à vendre aussi. Mais surtout dans le champ, il va accueillir les ravageurs. Ils viennent se nourrir des feuilles des chou canaques et puis ils laissent mes petits arbres tranquilles. Dès l'achat de ce terrain, il y a cinq ans, Ben a fait le choix du bio. Une démarche vertueuse, certes, mais longue et difficile. Trois ans de travail ont été nécessaires pour obtenir ces premiers citrons certifiés bio à partir de citronniers Flying Dragon. Vu qu'on l'a pris en pépinière qui n'est pas bio, il faut d'abord deux ans dans le champ pour passer en reconversion bio. Et au bout de trois ans, on devient labellisé bio. Jusqu'à présent, Ben écoulait sa production uniquement sur la foie. Grâce au label Bio Pacifica obtenu cette semaine, il compte bien conquérir de nouveaux marchés. Même dans la grande distribution, il y a des secteurs bio aussi dans les grandes distributions. Donc on va pouvoir aussi avoir ce marché-là prochainement, surtout sur nos fruits. Car en plus des fruits, Ben produit du miel, des achats, des confitures, des farines et des pâtes à tartiner, pour lesquelles il compte bien aussi être certifié. Question de principe, le bio, c'est bien plus qu'une technique agricole. C'est une philosophie, un mode de vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sous votre portail des Outre-mer. A demain. Sous-titrage ST' 501